Ce matin, le Meilleur des Réveils reçoit Pierre Garnier sur RFM. On va saluer la ville de Caen, qui nous écoute ce matin encore plus que d'habitude. La fréquence à Caen c'est 89.4 et on va dire bonjour et bienvenue pour la deuxième fois dans le Meilleur des Réveils à Pierre Garnier ! Pierre il était en répétition tout à l'heure, il fait une petite balance, on va te laisser rebalancer tout à l'heure. La première question est toute simple, on la pose à tous nos invités. Pierre, comment ça va ? Est-ce qu'on peut ouvrir le micro de Pierre ? Ça va et vous ? Ça va très bien, merci. C'est gentil de nous demander, personne ne nous demande jamais. Personne ne nous demande jamais. Alors Pierre, on a évidemment plein de questions à te poser, déjà on est très très content que tu sois avec nous ce matin. On le vit comme un honneur, sache-le, et surtout on a envie de savoir que se passe-t-il. La tournée en deux heures, l'Olympia en deux minutes, il y a des zéniths aussi qui arrivent. Il y a vraiment une sorte de Pierre Garnier mania qui s'installe. Comment est-ce que tu le vis toi ? Moi je suis très content en fait, c'est un peu le premier pas vers l'après-Stara. Du coup, voir si le public qui m'a suivi pendant cette aventure répond présent après. Et là du coup, ça m'a permis de voir que oui, et j'étais très content du coup. Tu stressais un peu ? Je ne sais pas, je suis stressé, j'étais plutôt impatient de savoir et de voir si le public allait être là. Et aussi pour l'album, pour voir si les chansons allaient plaire comme je l'attendais. Alors cet album est très beau, parfois il est un peu acoustique, parfois un peu moins. C'est doux, c'est un album qui est vraiment taillé pour le succès. Pour le coup, il est numéro un des ventes à la FNAC. Mais je sais que c'est l'espèce de triomphe qui est déjà annoncé. Pierre, tu vas nous parler de cet album. Tu as une minute, chaque seconde va compter. Donc c'est à toi. Parlez-nous de ton album. Maintenant ? Maintenant. Alors c'est un album qui... Si tu ne fais pas une minute, ce n'est pas grave. D'accord. C'est un album qui est fait d'abord en famille avec des gens que j'en suis très proche, avec Joseph Camel, Desi. Donc c'est un album où je me sentis bien. J'ai voulu dire beaucoup de choses, beaucoup de thèmes différents, qui parlent encore d'amour, mais aussi par exemple de santé mentale, ou d'amitié par exemple. Et non, c'est un album dont je suis très fier. Je pense que c'est une bonne première approche pour moi, pour le public. Une petite carte d'identité en fait. Un début de carrière si je puis dire. Et j'en suis très content. Et je pense que les gens qui l'ont écouté en sont très fiers aussi. Et d'ailleurs, il y a une petite chanson que j'ai faite il y a très longtemps et qui se retrouve dans l'album en fit avec Sofiane Pamard. Et je suis très heureux aussi de ça également. Donc voilà, à vous de l'écouter maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez. Il a été parfait. Vraiment une minute pile poil. Incroyable. Et tu dis que la musique, c'est ce que tu voulais faire, Pierre. Et que ton rêve au final, tu l'as réalisé. Mais si tu n'avais pas été musicien, si tu n'avais pas été au château, qu'est-ce que tu aurais fait ? Alors c'est une bonne question. Parce qu'avant, j'étais quand même un peu perdu. Moi, je faisais du commerce et des langues ensuite. Mais je pense que j'aurais fait quelque chose qui se rapproche de très loin de la musique. J'aurais été peut-être ingénieur du son ou de vendre des guitares dans des magasins. Je ne sais pas, faire un truc qui s'approche de ça. Il aurait été technicien. Técos. Franchement, oui. Técos. Técos. 4,2 millions de followers sur Instagram, pardon, mais ça reste quand même un marqueur hyper fort. Est-ce que prendre un petit café en terrasse, comme ça, tranquille, tu vois, à l'abri des regards, c'est quelque chose qui est encore possible pour toi ou ça devient compliqué ? C'est plus compliqué, mais franchement, pour l'instant, ça va. Ça va. Les gens te montrent leur bon côté ? Oui. Pour le moment. La plupart du temps, ça va. Pas quand il est trop tard, mais au début, ça va. L'album de Pierre Garnier s'appelle Chaque seconde. Il est en vente partout. Il cartonne partout. Et nous, on avait une petite question à te poser sur cet album, Pierre. Est-ce que tu as fait ce que tu as voulu ? Parce que, par exemple, cette chanson, La Nouvelle C'est, parle de la santé mentale. Exactement. Est-ce que c'est facile de poser des mots comme ça sur un sujet quand même un peu sensible ? Non, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est un sujet qui me tient un peu à cœur. Pourquoi ? Parce que je l'ai beaucoup connu dans mes proches, en tout cas avant. Il y a beaucoup d'amis. Et même moi-même, j'étais perdu un peu. Même sans vraiment parler de dépression de santé mentale, on peut tout simplement être perdu et pas vraiment savoir où aller. Se poser énormément de questions et ça baisse un peu le moral, etc. Et je pense que c'est peut-être une question, pour moi, en tout cas à ma génération, où on est beaucoup à être sur les réseaux, beaucoup à être jugé, à juger en permanence et avoir énormément d'informations. Et je pense que c'était important pour moi, en tout cas, d'en parler et de dire qu'on n'était pas seul à vivre ce truc-là. Et que moi, je l'ai vécu, il y en a plein qui l'ont vécu et qu'on peut s'en remettre d'une façon ou d'une autre. C'est sûrement une des raisons de ton succès, Pierre Garnier. Une espèce de porte-parole de cette jeunesse qui se pose plein de questions. Et c'est vrai que, du coup, tes chansons parlent à un maximum de monde. On est obligés de faire un petit medley quand même de chaque seconde. C'est cadeau, c'est parti, on a préparé ça. Regarde, d'accord, on va le son de l'album. Le meilleur de ce qu'on était Et je sais qu'ailleurs t'y ira chercher Comment faire, comment faire quand on ne sait pas Ce qu'on perd à se taire avant d'avoir mal J'ai parcouru le monde J'ai traversé les années Sans jamais t'oublier Et je ne vais pas te dire que je suis comme toi Comme toi Mais le temps s'arrête quand t'es pas Avec moi Et je cherche sur la terre La raison Donc vas-y, taille-la Oh, taille-la Route mon cœur Et je ne verserai pas Et voilà, un petit medley de ce nouvel album Est-ce que tu te rends compte Du chemin parcouru et de la perfection de cet album Qui c'est sûr, et Albert l'a dit et on l'a dit dès le début Va vraiment cartonner et c'est mérité Un petit mot aussi, parce qu'on ne peut pas ne pas évoquer un ami à toi Qui a voulu nous dire quelque chose Salut Pierre, c'est Joseph J'espère que tu vas bien Bravo, j'ai vu que tu as sold out l'Olympia en deux minutes Malheureusement, de mon côté, je n'ai pas eu le temps de prendre une place Et j'en profite Je me dis, voilà, on est sur AFM Donc est-ce qu'il y a moyen peut-être d'avoir une invitation ? Parfois, c'est mon gradin, c'est pas grave, même si c'est en fosse Donc voilà La dernière fois, j'ai déjà reçu un message de lui ici en plus Mais oui, bien sûr, je t'inviterai peut-être derrière la scène Pour que tu entendes au moins Il a beaucoup travaillé avec toi Vous êtes une grosse équipe en tout cas C'est un album qui a vraiment du sens Il y a pas mal de sujets qui sont évoqués Nous, on l'a écouté attentivement Il y a une chanson qui revient chez les internautes Qui s'appelle Pas une larme Voilà, c'est celle-là A ton avis, pourquoi ? Parce que déjà, c'est le seul feat de l'album, je pense Avec Sofiane Pamard Et c'est l'une des premières chansons que j'ai écrites en français Parce que moi, j'écrivais un peu en anglais Et qui me donnait envie de continuer d'écrire Et en fait, je suis très content Parce que je l'avais fait à la base en guitare-voix J'avais composé à la guitare Et je trouvais que la guitare passait pas trop avec le texte, etc Et Sofiane Pamard, du coup, s'est proposé d'arranger cette partie de guitare Et le résultat était magnifique Du coup, je suis trop content L'album s'appelle Chaque seconde Je rappelle que lorsqu'il n'est pas sur RFM Pierre Garnier va chez les auditeurs d'RFM Parce que tu seras à Angers, chez Alexandre Dans quelques jours Et alors ensuite, il y a l'hyper-tournée Je vais essayer de pas me perdre Parce que, enfin, en 2025, tu es partout Le 22 janvier, tu seras à l'Olympia Le fameux Olympia vendu en deux minutes Après, il y a toute une tournée Et puis, on a appris il y a quelques jours Qu'il y a une tournée des Zéniths Exactement Donc là, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail Ben oui, j'ai hâte, c'est du bon travail Chaque seconde qui va être sur la route Exactement En tout cas, un joli chemin parcouru Depuis sa sortie récente de la Starac Avec la tournée de la Starac Qui a cartonné, d'ailleurs, samedi soir Sur TF1 à la télé Merci infiniment d'être venu, Pierre Avec grand plaisir Tu es toujours le bienvenu Tu seras toujours le bienvenu Et bravo à Pierre Garnier Je voudrais juste qu'on salue, s'il vous plaît Si vous me permettez Aria et Céline Alors, Aria, c'est la grande fan Non, Céline, c'est la grande fan Et Aria, c'est la toute petite fan Qui est toute contente Parce qu'elle a vu à la télé Pierre Garnier samedi soir Et là, elle le voit en vrai Et elle est à deux mètres Donc Aria, on est très heureux De te faire ce petit cadeau Merci Pierre Avec grand plaisir Bonne journée Pierre Bonne journée à vous